Et avec Julien Pichnet, que vous pouvez entendre régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Merci Julien. Quand je dis que vous êtes un connaisseur du cinéma français des années 70, 70, 80, 90, je pense que je devrais dire que vous êtes le meilleur connaisseur, que je connaisse en tout cas, de ce cinéma. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce matin. Regardez cet extrait parce que, évidemment, il ne faut pas résumer Michel Blanc à Jean-Claude Duss. Bien sûr, mais Jean-Claude Duss aura marqué les Français. Il y a cette scène qu'on a vue dix milliers de fois, qu'on va voir à l'instant. C'est Michel Blanc qui sort de l'eau lors des bronzés, dans le film des bronzés, et qui parle à Dominique Lavanan et à Marianne Chazelle. Louis Sregault, Michel Creuton, qui était une vedette, et qu'on essaye d'ailleurs de joindre, Dominique Lavanan et Marianne Chazelle. Et ce film date Julien... Le 78, il est sorti en novembre 78, ça a été un immense succès. C'est l'adaptation cinéma, évidemment, de la pièce qu'ils avaient jouée au Splendide pendant des années, Amour, Coquillage et Crustacé. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, on est donc en 78, Michel Blanc a déjà quelques années de cinéma au compteur, et il n'avait pas encore trouvé vraiment son personnage. Il n'avait eu que des petits rôles, mais beaucoup de petits rôles. On l'avait vu chez Lautner, chez Polanski, chez Chabrol, mais il n'avait pas encore posé les jalons de ce personnage hypochondriaque, un petit peu pénible, un petit peu maladroit, mais attachant, on va dire, qui fera son succès à partir de 78 jusqu'à 84. Marche à l'ombre, vous l'avez dit, Pascal, on retient, il n'y a pas que ça dans la carrière de Michel Blanc, il n'y a pas que cette période Jean-Claude Duss, mais ça a marqué les Français, parce que dans l'histoire du cinéma français, c'est la première fois, on avait vu plusieurs types d'humour, Burlesque ou non, Pierre Richard, De Funès, c'était passé par là, et j'en passe d'autres, mais c'est la première fois qu'un personnage comme ça, hypochondriaque, un peu râleur, jamais satisfait de sa situation, réussissait à nous faire rire et à s'imposer. Je regardais sa filmographie, son premier film, c'est en 74, il y a 50 ans, ça s'appelait Les filles de Malmort, et vous avez cité Bertrand Tavernier, on pourrait citer également Claude Miller ou Roman Polanski, parce que lui et d'autres, d'ailleurs, étaient toujours dans des secondes rôles. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu M. Klein et Gérard Juniau joué un petit rôle, un tout petit rôle, avant de devenir le splendide, avant d'être les stars qu'ils seront, ils sont dans le cinéma français dans les 3e, 4e, 5e rôles. Parfois, c'est des apparitions, et c'est le cas avec les films qu'on vient de citer. Les bronzés, ils ne sont pas encore des vedettes, quand le film sort en novembre 68, ils sont connus un tout petit peu du grand public, mais c'est vraiment avec ce film qu'ils explosent. Aujourd'hui, tout le monde connaît évidemment par cœur Les bronzés, qui est passé plus de 15 fois à la télévision, et c'est l'un des derniers films, Pascal, à avoir fait plus de 10 millions de téléspectateurs, d'audience à la télévision. Les bronzés, c'était en 2008. Quelle version des bronzés ? Le premier. Le premier, et Les bronzés 3 a été un succès au cinéma exceptionnel. Bien plus fort que Les bronzés au soleil, et Les bronzés font du ski, parce qu'on a dépassé la barre des 8-9 millions, alors que les deux premiers ont fait 2-3 millions à l'époque, en 78 et 79, mais je ne suis pas sûr qu'il sera rediffusé autant à la télévision. C'est vrai qu'on préfère retenir peut-être les deux premières versions. Alors, on va voir évidemment beaucoup d'images, beaucoup de séquences. Je crois que Marine Lançon va nous proposer des images, de la photo qui avait été faite pour Paris Match l'année dernière, puisque c'était les 50 ans du Splendide. Et effectivement, vous reconnaissez Junio, Bruno Moineau, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Christian Clavier, Josiane Balasco et Marianne Chazelle. Et cette photo, évidemment, aujourd'hui, elle prend un sens différent. Donc il y a la première époque de Blanc, et puis il y a un tournant, parce qu'il n'a pas envie d'être réduit à une caricature. Et ce tournant, c'est peut-être Tenue de soirée qu'il va lui proposer, qu'il va lui apporter. En 1986, parce qu'avant, il a fait Marche à l'ombre, qui est un immense succès avec Gérard Lanvin, mais qui est un peu dans son registre encore. Et puis, il y a Tenue de soirée, qui est un film, je trouve, formidable. Les trois premiers quarts d'heure de Tenue de soirée sont époustouflants. Gérard Depardieu, Miu Miu, il y a un dialogue de Blié, qui est le grand Blié de cette période-là. Il y a la musique de Serge Gainsbourg, avec la scène d'ouverture dans cette salle. Il y a Jean-Pierre Mariel et Catherine Sillol, qui rentrent un soir d'une soirée, et qui vont braquer ceux qui sont en train de les braquer. Il y a un dialogue. Une grande scène. Une scène, on peut la revoir, cette scène. Si je le dis à Marine, où Mariel parle à Gérard Depardieu... On ne peut pas tout répéter, peut-être. On ne peut pas tout répéter. Ça m'est souvent arrivé de répéter cette scène auprès de certains amis, mais je ne vais pas le faire. Il est un peu tôt, là-bas. Il est un peu tôt. Mais voyons cette scène de Tenue de soirée, parce qu'elle a changé la carrière de Blanc. C'est bien de voir ces extraits. Peut-être y a-t-il des jeunes gens qui ont 15 ans, 20 ans. Moi, j'avais 20 ans lors de Tenue de soirée. Cette liberté de ton, cette intelligence, ce second degré, cette drôlerie. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Bertrand Blier est un génie. Un génie, Bertrand Blier. Ce qu'il a fait, les films qu'il a faits, c'est extraordinaire. Et cette scène-là, elle résume une époque de très grande créativité, de très grande liberté, de très grande intelligence. Et puis une qualité de jeu. Mais c'est un film qui secoue, vous avez raison, Pascal. Mais ce qui est étonnant, et je pense à ça en voyant cet extrait, c'est le risque finalement qu'a pris Michel Blanc. Il y a beaucoup d'acteurs comiques qui n'ont pas osé vraiment franchir le pas et aller vers d'autres registres. De Funès s'est posé la question toute sa vie. Il avait trop peur de ne plus faire rire ou de ne pas faire rire et d'être dans le registre dramatique. Il y en a qui l'ont fait très bien. Bourville l'a fait très régulièrement dans sa carrière. Mais Michel Blanc l'a fait assez tôt, à une époque où, donc en 84, 85, 86, où sa notoriété était peut-être à son maximum, sa popularité aussi. Il a osé franchir ce pas pour aller dans un registre différent. Là, il est encore un petit peu Jean-Claude Duss dans Tenue de soirée. Mais il est déjà aussi dans Autre chose. Et ça va se confirmer après avec des films comme Monsieur Hir, comme même sa deuxième réalisation, Grosse Fatigue, en 94. Il est 9h10, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur CNews. Nous en sommes avec Julien Pichnet, qui est un spécialiste hors norme du cinéma français. Moins que vous, Pascal. Non. D'ailleurs, vous avez fait pour Europe 1 des podcasts sur Delon et sur Brigitte Bardot qui sont toujours disponibles, Julien. Peut-être devoir en faire un sur Michel Blanc. Peut-être, effectivement, parce que sa filmographie, elle est, quand je dis impressionnante, je suis en dessous de la vérité. J'avais vu un très joli film de Tristan Séguéla, ces dernières années, qui s'appelait Docteur, en 2019, où il joue le docteur Serge Mamou. C'est un film formidable. Oui, une comédie qui se passe de nuit dans Paris. Exactement, de Tristan Séguéla. Il est tellement juste, comme toujours. D'ailleurs, il a fait Les Tuches 4, également, où il joue Jean-Yves. Je vous propose de voir M. Heer, parce que M. Heer, aussi, de Patrice Lecomte, qui est une adaptation de Simnon, sans doute, qui est un film sombre. Il y avait une première version. Du Vivier avec Michel Simon. Exactement, et qui est tout à fait étonnant, la version du Vivier avec Michel Simon, qui est tout à fait étonnant. Et celle-là, qui doit dater des années 80. 88. 88 ? Juste après Tenue de Soirée. Voyons cet extrait. On l'a retrouvé dans le terrain vague. Et vos voisins se sont fait une joie de me dire que c'était la vôtre. Effectivement, j'ai à peu près la même. Elle est neuve, non ? Je l'ai depuis six mois, mais je la mettrai peu. Elle fait triste. Vous avez un mot, glissé sous le paillasson. Vous ne pouvez pas savoir combien je regrette ce qui s'est passé l'autre jour. Peut-être que je n'aurais pas dû venir vous voir, mais j'en avais tellement envie. Voulez-vous déjeuner avec moi dimanche ? Acceptez, s'il vous plaît, que l'on puisse se retrouver, calmement, tous les deux. Alice. On va appeler... Le 9 octobre, donc il y a presque un an sur Europe 1. Je crois qu'il y a un autre film qui est en chantier qui va peut-être sortir bientôt. Il m'a semblé avoir trouvé cette information. Mais à ce jour, c'est son dernier film, Marilyn et son juge, sorti en octobre 2023. L'information était connue depuis cette nuit. Puisque Gérard Gignot était notamment avec Gérard Louvain cette nuit. et cette information, effectivement, elle n'a pas été donnée. Il y a toujours une forme de respect pour la famille, pour les amis. Et les journalistes hésitent toujours forcément à donner une information comme cela. On ne sait pas précisément les conditions de sa mort, sinon qu'il est décédé à l'hôpital Saint-Antoine. Gérard Gignot, qui, sur Instagram, a posté une vidéo il y a quelques minutes. Je vous propose de la découvrir. « Putain Michel, qu'est-ce que tu nous as fait ? » C'est donc les simples mots de Gérard Gignot. Et on le disait, évidemment, la troupe du Splendide est endeuillée. Alors, c'est vrai qu'Anémone était dans cette troupe. Elle était décédée, Anémone. Mais elle n'était pas aussi présente dans les films. D'ailleurs, Anémone, elle est dans « Le Père Noël est une ordure ». Mais autrement, elle n'est pas dans « Les bronzés », me semble-t-il. Elle apparaît dans des films apparentés à la troupe du Splendide, comme « Elle avait craqué de le terrier en 1980 ». Un film formidable de le terrier, avec Christian Clavier. C'est un film absolument formidable. On peut revoir. Elle n'est pas pleinement apparentée à la troupe du Splendide. Mais effectivement, ça doit être une peine terrible pour l'ermite, Clavier et les autres. parce qu'ils se connaissaient. Ce n'est pas une troupe qui s'est rencontrée sur les planches au moment du Splendide. Ils se connaissaient depuis les années 60, depuis l'école. Donc, c'est vrai. Oui, alors, il y a la légende, effectivement, qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont au lycée Pasteur de Neuilly, pas de Paris. Et ils sont dans la même classe. Il y a Junio, il y a l'ermite et il y a... Clavier, l'ermite, Junio, Blanc, d'après... Ils sont ensemble. Oui. Et ils vont monter... On s'entend. Ce n'est pas une légende. Oui, quand je dis la légende, le mythe, vous avez raison. Ce n'est pas une légende. Et ils vont être pilotés, si j'ose dire, par Tila Shelton. Tila Shelton qui était... Voilà, qui était une professeure et qui jouait Tati Daniel et qui est une figure, évidemment, connue du cinéma et du théâtre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme extrait ? Évidemment, comme cette information est tombée il y a un quart d'heure avant notre émission, Marine Lançon va me piloter, si j'ose dire, et me dire les extraits que nous recevons au fur et à mesure de l'émission. Je vous propose de voir Marche à l'ombre qui avait été un immense succès. Il y a eu deux films dans ces années-là qui avaient marqué le cinéma français. Il y avait Les Spécialistes avec Bernard Giraudot et donc Gérard Lanvin. Et puis de Lecomte, je crois, Les Spécialistes. Et Marche à l'ombre, c'est de... 84, ça sort en octobre 84. Je dis ça de mémoire, mais il me semble que c'est ça. Et qui a été un grand succès où à un moment, il y a une scène, je ne sais pas si c'est là qu'on voit, où Michel Blanc dit « j'ai les dents qui poussent ». Il y a Gérard Lanvin qui dit « je crois que ça va être compliqué, je crois que ça va être un peu long ». Il réalise surtout Marche à l'ombre. C'est sa première réalisation, vous avez raison. Et donc c'est un film qui a 40 ans, ça. Exactement, pile. Bon, je n'ai pas revu le film depuis très longtemps, mais je crois qu'il est dans cet état-là parce qu'il a fumé un pétard, c'est ça ? Effectivement, il a tiré un petit peu trop sur une grosse cigarette dans un squat. Mais là aussi, c'est étonnant parce qu'il reprend les codes qui ne sont pas forcément attribués à la comédie. Ça fait penser un petit peu à ce chef-d'oeuvre américain de 69, Macadam Cowboy, avec John Voight et Dustin Hoffman, deux paumés qui errent dans une grande ville et qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. On n'avait jamais vraiment fait de comédie sur ce thème-là. Donc là aussi, il y a tout le talent de Michel Blanc dans le scénario de ce film, dans la réalisation de ce film, de nous faire rire. C'est un film très tendre et très drôle qui montre aussi un autre visage de Paris en 84, celui des squats et des sans-grades. Et en cela aussi, le film est très atypique. Mais c'est vrai que vous avez dit que c'est un film tendre et c'est ce mélange de comédie, mais aussi de cette scène qu'on vient de voir, où l'envin est formidable d'ailleurs dans cette scène. Il est jeune acteur et c'est un couple qui avait marqué le cinéma français. On est avec Norbert Saada, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur notre antenne, qui est le producteur que vous connaissez et que nous aimons tendrement. Cher Norbert, vous m'avez envoyé un texto il y a quelques instants parce que vous avez déjeuné avec Michel Blanc vendredi dernier. Par un hasard de la vie, on s'est retrouvé côte à côte chez Lippe. Je l'ai venu justement avec Caroline Mangès de Paris Mat. D'ailleurs, elle l'a félicité pour le reportage. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je lui ai proposé un projet il y a six mois ou huit mois, mais je ne l'avais pas parlé. Et on a parlé très longuement de sa carrière, de sa vie, de tout ce qu'il faisait, de plein de choses. Et vraiment, je n'en reviens pas parce qu'il avait l'air en pleine forme. D'ailleurs, on avait parlé de son quartier. Il habitait maintenant en rue de Turenne et il me dit que j'ai préféré habiter à Saint-Germain. Et on a parlé de plein de choses. Il déjeunait avec son meilleur ami qui est arrivé du Canada, qui m'a présenté. Et je ne sais pas, je ne me paraissais pas malade, rien, je ne comprends pas du tout, franchement. Alors, on ne sait pas, j'ai dit les circonstances de son décès, donc je n'en dirai pas davantage, puisqu'il faut évidemment vérifier tout ce qu'on a pu entendre ces dernières heures. Mais je vous confirme qu'il n'était pas malade. A priori, c'est quelque chose de soudain. Moi, qui suis un team de Lanvin, Clavier et compagnie, j'étais moins proche de Blanc, que je connaissais très, très bien. Mais franchement, on a eu un déjeuner tellement sympathique parce qu'il était très lucide sur sa carrière. C'est ce qu'il avait fait bien, pas bien, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. On a parlé très longuement du film qu'il a fait avec Loan l'année dernière, que j'avais vu au Festival d'Excelain. Il m'a dit qu'il avait été étonné par la qualité de cette actrice avec qui il a tourné. Et puis, il m'a dit que je me suis arrêté longtemps. Et puis, j'avais trop fait. Et puis, j'ai un film à faire, là. Et puis, ça traîne sur la vie de... Je ne me rappelle plus de qui, d'ailleurs. Un grand... Quelqu'un de l'histoire de France qui n'arrivait pas à se monter. Alors là, les bras m'en sont tombés, franchement. Parce que je ne sais pas quoi vous dire. Je suis tellement surpris, quoi. Je crois que c'était un gag, ce matin, quand on m'a dit Michel Blanc est mort. C'est un gag. Et en fait, je vais vous dire une chose. Moi, qui ai fait beaucoup de films avec beaucoup de gens importants. Les gens ne se rendent pas compte en France. Mais Michel Blanc fera partie de l'histoire du cinéma français. Parce que c'est un personnage rare. Il a fait des films qui ont marqué le public. D'ailleurs, je lui racontais que quand il avait fait Le Père Noël est une ordure. À l'époque, je préparais un film avec Michel Audiard. Et Audiard m'a dit... Le sport dit, ils sont formidables. Ils ont un humour décalé qui n'est pas le mien. Mais surtout, ils sont très, très forts. C'est les premiers qui font tellement rire sans jamais m'avoir fait les poches. Michel Audiard. Voilà. Et je trouve ça formidable parce que c'est vrai que... C'est vrai que Le Splendide, il a sorti... Il avait une qualité. C'est qu'il a été un souffle nouveau dans le cinéma français. D'ailleurs, je me disais à table une chose. Il n'avait pas bien réalisé dans l'appareil longuement. Je lui ai dit, écoute, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu une nouvelle vague. On ne va pas parler de tout ça parce qu'on était d'accord tous les deux sur un certain côté néfaste à Nouvelle Vague. Mais La Bande du Splendide, ça a été une époque du cinéma français. Et ça a été un vrai, vrai passage dans l'histoire de la comédie française. C'est sûr. Et c'était d'ailleurs très, très moderne. Merci beaucoup, Norbert. Merci vraiment beaucoup d'être intervenu. Et dans la phrase de Michel Audiard, ils ne m'ont pas fait les poches, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ne m'ont pas pillé. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un humour à eux qui n'était pas référencé à la façon de parler d'Audiard ou à faire du Audiard. Et c'est ça, évidemment, qui était tout à fait moderne, disons-le. Parce que quand les bronzés sortent, la grande vedette encore, c'est Louis de Funès. La grande vedette du comic, c'est Louis de Funès. Oui, il y a Pierre Richard aussi. Et il y a Pierre Richard. Très fort, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Dans le cinéma français, ça ne ressemble à rien. C'est totalement inédit, l'humour des bronzés, qui est un humour féroce, sarcastique, ironique. Ça viendrait plutôt, peut-être, du grand cinéma italien des années 60-70. C'est peut-être à la rigueur ça, la filiation. Ces films avec Alberto Sordi, Vittorio Gassman, où on peint beaucoup d'ironie. Et puis il y a quand même une lignée avec Coluche, Patrick Devers, Henri Guibet, qui est au Café Théâtre, Miu Miu, bien sûr, toute cette troupe-là, qui va naître à la fin des années 60-70. Coluche va être la figure de proue, bien sûr. Mais il y a des parenthèses, des parentés plus exactement, entre eux. D'ailleurs, on les voit parfois dans des films. Inspecteur La Bavure, par exemple, Dominique Lavadan, elle est avec Coluche. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, seule réalisation de Coluche. Il n'y a pas un grand film. Non, bien sûr, vous n'aurez pas l'Alsace. Mais vous savez qu'on a à chaque fois, ça c'est le carillon d'Europe 1 qui arrive à 9h20, parce que c'est notre nouvelle sirène. Mais lorsqu'on est avec Jacques Vendroux, chaque vendredi, notre indicatif, c'est, on m'appelle le chevalier blanc, c'est la chanson de Vous n'aurez pas l'Alsace. C'est un film de qui, vous n'aurez pas l'Alsace ? À Coluche. C'est un film de Coluche, vous avez raison, bien sûr. Bon, M. Thomas Hill, je vous annonce que vous avez perdu votre chroniqueur cinéma. Est-ce que vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît ? Non, il est chez nous, il est chez nous. Je vais vraiment devoir y aller, parce que... C'est vrai ? Je suis attendu... Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que nous, il est excellent. Je sais, je sais qu'il est excellent, mais j'en ai besoin pour mon émission. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est nous qui le rémunérons, Pascal ? Oui, mais si vous placez le terrain sur... Bon, il y a beaucoup de tristesse, évidemment, parce que Michel Blanc était apprécié du grand public. Même... Merci, Thomas. Évidemment, vous allez consacrer une partie de votre émission à cela. Même si... C'est ça aussi qui est intéressant. Il est finalement très peu présent dans les émissions ces dernières années. C'est quelqu'un qui a une forme de discrétion, qui travaille, qui fait ses films. Mais sur la scène, je crois qu'il était venu l'année dernière sur Europe 1, mais il n'est pas demandeur. C'était un peu l'intello de la bande, très tourmenté, qui se posait beaucoup de questions sur... Quand il prend ce virage dans les années 80 qu'il veut aller vers un registre dramatique, il se remettait beaucoup en question. Il ne voulait pas surfer sur cette vague du succès et faire des gens claudus éternellement. Donc, c'était quelqu'un qui, effectivement, se remettait beaucoup en question et qui n'avait pas forcément besoin, effectivement, d'être constamment sur les plateaux de télé ou à la radio et qui était très discret. Même si tous ont trouvé des chemins. Par exemple, Junio a fait aussi des rôles dramatiques. Clavier a fait des rôles dramatiques, bien sûr, parce qu'il a fait Napoléon, des choses qui étaient en dehors de son registre d'origine. Et puis, Marianne Chazelle aussi et Thierry Lhermitte, bien sûr. Bon, je vous remercie. Alors, je vous rends à M. Hill. Je vous dis peut-être à tout à l'heure sur Europe 1. Pourquoi ? Mais sûrement. À tout à l'heure sur Europe 1.